Bon, d'accord. Mais bon, voilà, quoi, tu vois, alors, bon, ou alors il faudra choix vieil. Ouais, je me suis dit ça. Alors avant, je me disais non, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas vieillir. Et bien là, pour une fois, j'ai envie d'avoir 10 ans de plus. Allez, 15. Parce que je suis allée voir. Je suis allée voir sur Almacy. Plus de 75 ans, plus de 65 ans. Oh, t'as 20 personnes qui se battent en duel, là. Ah. Donc pour une fois, j'ai envie de vieillir. Non, c'est pas vrai. Non, je me dis que ça va venir. Alors, j'ai fait des fichiers, j'ai mis des trucs, des machins, je fais des copiers-collés. Là, j'en ai fait des copiers-collés. Ou alors, je colle des timbres. J'enlève des languettes. Languettes d'enveloppe, c'est le truc qu'on quitte depuis qu'on colle. Et puis, je vais à la poste. Alors maintenant, je suis bien avec les postiers. Ouais. Alors, j'ai remarqué une chose. C'est que depuis le temps que j'ai acheté la poste, et bien, il y a... Alors, pour parler de la poste, vous connaissez la poste ? C'est une horreur. La queue, tout ça. Et bien là, c'est fini. Comme je vous le dis. Comme je vous le dis. Si vous avez juste des temps rachetés, vous avez une nana qui arrive tout de suite. Si vous n'arrivez pas à passer le billet dans la fente, là. Moi, l'autre fois, je passais le billet pour avoir de la monnaie, là. Il ressortait. Ah. Paniquée. Je me dis, oh là là, j'en ai pour trois heures. Et bien non. Une dame qui vient. Pourquoi ma dame, vous désirez ? J'ai mon billet, là, il ne veut pas. Ah. Il faut le tourner. Je dis, bah, je l'ai tourné. Allons-y. Elle a tourné en tous les sens. Au bout d'une minute, elle a réussi à le faire entrer. Et bien ça, je dois dire que je suis étonnée de la poste. Enfin bon, tout ça pour dire que j'achète des timbres, je les colle. Et je mets mes enveloppes dans la petite boîte. Un bruit aux lettres. Oui, c'est vrai que je les mettrais dans la poubelle, ce serait pareil. Mais disons que j'ai toujours un petit espoir. Un petit espoir, un petit truc qui me dit, ah, peut-être que lui ou peut-être qu'elle, elle va... Ouais, il faut avoir de l'espoir dans ce métier. Il n'y a que ça qui fait vivre. Enfin, à qui j'écris, là, déjà ? Hervé Edmar. Merci. 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 Sous-titrage FR ?